Musique Et bien salut à tous c'est Ingrid et on se trouve pour le match de la semaine 9 de la PTS4 J'étais cette semaine contre Sissi qui dans sa draft a Mega Kangourex, attention très grosse menace Ainsi que Sylvalier électrique, le Landorus forme génie, Vectini le putain de bourrin que j'avais dans la SP Pingoléon, ce bordel de comment il s'appelle là, le starter plant là, archéduque voilà Ensuite Draskor, un excellent Pokémon avec une unique faiblesse le type Sol Komoh, ce machin il me semble que c'est Ekaizer en français, dangereux Le Feunard d'Alola, un excellent Pokémon grâce à lui le type Glace est enfin devenu bon Ensuite il y avait Galvantula, Megavolt qui place la toile gluante Il y avait aussi Diancy et enfin Prismillon, Prismillon comme tout le monde le sait Qui est un Pokémon extrêmement violent mais pas solide C'est la win condition quand j'avais affronté Corzoma lors de la SP Si vous avez vu ce match qui était vraiment excellent Vous vous souvenez peut-être que j'avais utilisé un Motisma Assault Vest Motisma Tonte en plus Machin, j'avais fait des calculs de taré en anticipant toutes les possibilités J'avais fait tout un merdi dans ce match là pour gérer le Prismillon Mais là ma draft est beaucoup plus adaptée, notamment grâce à Capidextre Cette team, donc j'avais l'origami en mur physique avec Ebullition, Laser Glass ainsi que Dragon Breath Alors pourquoi Dragon Breath ? Et bien tout simplement parce que ce putain de Empolion je ne pouvais pas l'empoisonner J'étais quasiment sûr de le voir venir Pareil pour Drascore je ne peux pas l'empoisonner Et du coup mettre Dragon Breath ça permet de paralyser et de gêner Et donc de potentiellement prendre l'avantage dans le stall Ensuite j'avais Stinger, bah voilà déjà un Pokémon échangé qui est là Avec Vaccin pour ne pas se faire empoisonner J'ai mis Sabotage et Demi-Tour Bah Sabotage pour virer les objets, on ne présente plus cette attaque Demi-Tour bah parce que ça me permet d'envoyer mes Pokémon offensifs derrière Ou un Pokémon défensif au choix Les Pièges de Rock parce qu'il me fallait un Poser contre son équipe Que je voulais et bien gratter les trucs Notamment le Victini qui est extrêmement casse-couille Ça c'est bien de le gratter Pareil pour Fenard c'est un truc qu'il faut gratter à tout prix Et le Prismillon prend la moitié de sa vie sur les Pièges de Rock Donc on va pas se priver des Pièges de Rock quand même Voilà et puis défensif physique parce qu'il a une très bonne défense Alors il faut savoir que cette fois-ci Et bien j'ai changé de mes habitudes D'habitude je prenais souvent des teams qui étaient semi-stall C'est vraiment mon style de jeu le semi-stall Ça permet d'avoir un corps défensif très très solide Mais là je préférais jouer un peu plus offensif Avec 3 Pokémon offensifs Donc mon dernier défensif c'est mon Murspe Le Masochiste Alors je n'ai pas sûr de le prendre au début C'est pour ça que je le ramène que maintenant Parce que vous le voyez j'ai que Giga Drain Et je savais que je voulais pas tout avoir Je voulais avoir Toxic sur ce machin pour gêner pas mal de trucs Je voulais avoir Lichid parce que je voulais gêner pas mal de trucs aussi Oui bon les Lichid j'avoue c'était vraiment pour Empolion Parce que j'avais peur de cette merde bordel Je savais pas vraiment d'intérêt de mettre autre chose que Giga Drain Ensuite on avait le Ambipom Capidextre Avec le Sealscarf Donc technicien Après là j'ai mis Retour parce qu'il n'y avait pas vraiment de trucs Qui ont tendance à se placer Et à poser des clonages du coup Donc j'avais pas trop peur des clones sur sa draft Préférez mettre retour pour gagner en précision Et perdre légèrement en puissance Le Point Glace alors cette fois c'est pour l'Andorus Et demi-tour évidemment pour Switcher Et investi juste assez en vitesse pour dépasser le Fenard Qui est son Pokémon le plus rapide Ensuite j'avais sorti Andromeda Le Spiritomb donc vous voyez Hop encore un nouveau Pokémon non utilisé Qui vient sur le terrain Bah déjà en fait j'avais que 3 idées d'attaque Sucker Punch, Shadow Sneak Le combo des 2 moves de priorité Qui marche très très bien je trouve Poursuite qui est utile pour virer des Pokémon Qui essayent de Switch Dernier move je savais pas quoi mettre Donc bon j'ai mis Tomb Roche L'histoire d'avoir de la couverture De baisser de la vitesse sur des Switch éventuellement Et puis j'ai mis la Sold Vest Parce que je voulais vraiment avoir la Sold Vest Pour venir aussi sur des attaques spéciales Et ensuite le Zephyr avec le Z-Vol Bon déjà le Icy Wind Bon vous savez tous que c'est pour le Landorus évidemment Investi juste assez en vitesse pour dépasser le Fenard Je voulais un offensive SP en fait Donc demi-tour Hurricane Heat Wave En me disant que globalement à part Komo et Diancy Bah il n'y a rien qui tanque vraiment à 8-Wave Smash A a tapé bien toute l'équipe Juste le Napoleon qui me faisait peur quoi A ce stade là je pouvais le gérer Mais ça allait être dur On passe tout de suite au match Et voilà donc le match de la semaine 9 Contre Sissi Alors vous voyez à son équipe Prismillon je l'avais vu venir Parce que ce truc gère hyper bien le Florizar Fenard je l'avais vu venir aussi Victini j'étais un peu moins sûr Mais ce truc tape très fort Donc il y avait quand même une grosse probabilité Après Déméteros Surtout parce qu'il est type Sol Donc il gère bien Hitran Je l'avais vu venir Et Kangorex Parce que bah méga Kangorex est cheaté Voilà Par contre le Drascore Celui-là je n'avais pas vu venir Je pensais vraiment voir un Pingoleon à la place du Drascore Alors c'est parti Alors j'ai le lead avec Utilité Parce que Bah Utilité a outspeed absolument tout ce que je joue dans sa team Voilà il est outspeed toute la draft Sauf les Scarf J'ai voulu faire pour commencer un bluff sur ce machin Histoire de voir un peu son set S'il était défensif et tout ou quoi Et éventuellement de faire des dégâts de grattage Sauf que le Rocky Elmette Je pensais pas qu'il allait avoir le Rocky Elmette sur ce machin Je pensais vraiment voir une boue noire Ou un bandeau choix Mais non 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 Rocky Elmette Donc derrière Et bah j'ai pas osé faire le demi-tour Pour pas prendre les dégâts de recul Et j'ai envoyé Zephyr directement Il fait sabotage Il était bien joué en anti-sport en Switch Mais moi et bah j'étais quand même un peu plus malin que ça Vu que bah j'ai Crystal Z Donc euh Donc voilà je m'en foutais Derrière je balançais un Z-Vol en me disant que dans sa team Bah il y avait rien qui devinait dessus Donc c'était quasiment sûr à 100% que je faisais un kill de toute manière Il y a le Victini qui se ramène Moi j'envoie Stinger en anticipant justement une attaque électrique Donc j'ai super bien joué là Il Switch Et surtout qu'en fait Quand j'ai vu le Victini arriver sur le Boreas Je me suis dit c'est pas possible Envoyer un Victini comme ça sur un Boreas C'est sûr à 100% que ce machin escarfe Je vois pas ça autrement Et c'est pour ça que j'ai envoyé Stinger Pour prendre une attaque électrique que j'ai anticipé Et bah c'est arrivé comme il a switché derrière Voilà j'étais sûr que ce machin était escarfe Donc derrière il y a le Deméteros qui se ramène Moi j'avais peur d'une puissance cachée glace de Deméteros Donc je Switch Je ne tente pas le demi-tour Et j'envoie l'origami pour voir ce qu'il fait dans Slam Bon l'origami est défense physique Mais quand même j'ai peur un peu Par contre lui il a un peu plus peur de mon Ice Beam Il savait pas si je tankais vu que j'étais full vie Là je vois le Kangor X arriver Bon qui prend quand même pas mal de dégâts là avec le Ice Beam plus les pièges de Rock Je vois le Kangor X arriver Je me dis ok bon le Bluff Je m'en fous totalement J'ai Spiritomb qui est là exprès pour gérer le Bluff Et pour casser les couilles à tout le monde avec ses priorités et ses poursuites Et aussi pour venir prendre des attaques SP Donc là le Bluff il le fait dans le vent J'anticipe le Switch pour faire une poursuite Qui va le descendre très très bas Donc là le Kangor X Bah vous voyez il a servi à rien dans le match le Kangor X Merci putain de Spiritomb Là derrière il envoie le connard de service bien sûr Feunard Je me dis il va essayer de me taper avec un pouvoir lunaire Mais non il fait direct le Aurora Veil en fait Et moi j'envoie Masochiste en me disant 50-50 Soit il fait l'attaque Glace et je suis niqué Soit il fait Aurora Veil Soit il fait le pouvoir lunaire et tout va bien Bon bref il fait le Aurora Veil qui me gêne vraiment J'aurais préféré un pouvoir lunaire mais c'est pas grave Je méga évolue je miss my cheat Bien sûr c'est gênant comme truc ça J'anticipe un Z-Vol que je sens tellement venir Et putain de merde j'ai bien anticipé Le Z-Vol va taper super fort sur le Lorigami Mais je le tanque Alors j'aurais peut-être dû envoyer mon score plan à ce moment là Parce que le score plan aurait mieux tanker Mais c'est pas grave Donc là j'ai switché juste derrière Parce que je pensais me faire tuer Et je vois Stinger Alors le Victini à ce tas de là Je savais pas encore qu'il avait une attaque Glace Et puis là bah Oulalala ça fait mal ça Et donc du coup je fais demi-tour Et je me casse Voilà Parce qu'en fait je pensais le voir switcher Mais c'est pas grave Du coup le utilité est là Y'a plus le Aurora Veil Et je fais le bluff qui va le descendre très bas en vie Je sais qu'il escarfe donc je dois switcher Pour ne pas me faire tuer Sauf que et bien il switch lui Sur le récolte Donc oui Déméteros vu que fertilité Voilà Enfin vous avez compris Déméteros le dieu de la fertilité Euh ouais donc il refait des sword dance Moi je voulais faire mal lucide Sur le sword dance Histoire de commencer à gratter les trucs putain de merde Non malucide a encore miss D'ailleurs il fait vol Je me dis bon ok Je vais balancer Zephyr en sacrifice Parce que Zephyr là à ce stade là du match Il a fait son taf Il a balancé son attaque Z Et buté le draft score Une fois qu'il y a pu le draft score en fait Mon Capidextre il faisait le taf offensivement Il explosait quasiment tout ce qu'il voulait Et puis aussi mon Spiritomb il avait plus peur Trop de la team adverse Bref du coup je sacrifie Zephyr sur le vol De toute façon ok Zephyr il outpique des trucs Il fait super mal Mais c'est bon d'ailleurs j'ai encore largement de quoi gérer Avec Spiritomb et Capidextre Voilà donc Zephyr crève Et d'ailleurs j'envoie utilité pour faire un bluff Voilà donc là il laisse prendre le bluff A mon avis il ne voulait pas que je fasse bluff sur un autre truc Genre Qu'est-ce qu'il envoie derrière Voilà Fenard Parce qu'il aurait envoyé son Fenard Qu'il se serait pris le bluff Plus ses pièges de roc Il serait très bas Et derrière Fenard je le finissais comme je voulais Enfin bref Voilà Mais là de toute façon je le finissais le Fenard Donc voilà Un crit alors je n'ai pas vérifié si ça comptait ou pas Mais vu qu'il était à 50% Et que Bah il fait super mal l'utilité Je pense que ça compte pas Derrière le kangouré qui revient avec son reste de vie Sûrement pour faire un bluff Donc voilà Spiritomb qui vient prendre le bluff évidemment Spiritomb là derrière qui va faire un truc Mais magnifique Alors là il fait Sucker Punch Le truc avec le Sucker Punch c'est que Moi je ne voulais pas faire Sucker Punch Je savais qu'il allait rester Ça ne servait plus à rien pour lui de switcher Vu la vie qu'il avait Je savais qu'il allait faire une attaque Je ne savais juste pas quelle attaque Bon après c'était probable Très probable même Qu'il fasse Sucker Punch Bon Sucker Punch aurait tapé après Vu que je suis plus lent Donc autant faire une attaque Qui n'est pas de priorité Vu que mon nombre porté Le touche pas C'est pour ça que Et bah j'ai fait ton brush Parce que au cas où il y a un switch Bah le switch Il l'a dans le cul quoi Et du coup nous avons Andromeda Qui est à 50% de sa vie Vous voyez le Prismillon qui vient Qui se prend le Shadow Sneak Vu qu'il n'est pas très résistant Bah ça m'est plutôt bas Mais j'étais quand même surpris Qu'il tanque aussi bien que ça Andromeda qui tanque quand même le Hurricane Grâce à la Soulvest Le Shadow Sneak qui termine Le Prismillon Andromeda qui est à 6% Qui va mourir de la grêle Le Victini qui meurt des pièges de rock Derrière le Demeteros qui vient Alors ce tour là Bah il est censé mourir de la grêle Le Andromeda Sauf que bah vu la vie du Demeteros Le Shadow Sneak le finit Et Andromeda survit au combat A rien du tout Alors que la grêle allait le tuer Bref Andromeda a fait un truc magnifique Enfin il a pas tué 4 Pokémon Il en a tué 3 techniquement C'est Scoreplane avec ses pièges de rock Qui a tué le Victini Mais vous voyez le Spiritomb A Soulvest Qui a fait un taf monstre Bah Spiritomb il est franchement cool Parce que du coup Regardez sa team Victini Feunard Prismillon Il y a 3 Pokémon Qui sont faibles au piège de rock là Ça fait un peu beaucoup quand même Surtout qu'il y en a un Qui prend la moitié de sa vie J'ai essayé de jouer une team balance Cette fois Avec seulement 3 Pokémon défensifs Plus un Bulky Et bah ça a super bien marché C'était vraiment un super beau match N'hésitez pas à lécher le pouce en l'air A la chaîne en comptant Mais pas une caisse A vous abonner C'est pas déjà fait Et surtout le plus important Mangez les espèces citrouilles Et bye Et on se retrouve la prochaine fois Pour le match de la semaine 10 De la PTS4 Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501